Salut, Oscar ici de la part de KB, gestion de projet. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose ici, la planification du projet. Les amis, tout projet pour qu'il soit bien réalisé, il faut qu'il soit bien planifié. Et la planification du projet, c'est une étape très importante dans la gestion du projet. Si on a bien planifié un projet, on a 60% de chances que le projet soit bien réalisé. Donc, quelles sont les 5 étapes dans la réalisation du projet? Le premier est le fait de dresser la liste des tâches et des jalons. Donc, il faut avoir une liste de toutes les tâches qui vont être exécutées ou bien faites tout au long de l'exécution du projet. Donc, il faut qu'il y ait la liste des tâches. Deuxièmement, il faut déterminer les relations entre les tâches. Les tâches sont interliées à tel enseigne qu'une tâche, pour qu'on fasse l'autre tâche, il faut avoir terminé la première. Donc, il y a ce qu'on appelle l'interconnexion des tâches. Donc, il faut voir la connexion de ces tâches. Ça, c'est la deuxième, quoi? Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est estimer le durée ou bien le délai. Parmi les définitions d'un projet, on appelle le projet un objectif bien, un ensemble d'activités qui sont entrepris et réalisées par des acteurs. Par quoi? Dans une durée déterminée, il faut qu'il y ait un débit et une fin. Mais aussi, il y a des moyens qu'on doit dépenser pour la réalisation de certains projets. Je ne dis pas que tous les projets sont réalisés en moyennant le paiement ou bien le déblocage des fonds. Mais la plupart des projets sont réalisés en débloquant certains fonds en dépensant de l'argent. Donc, si on a estimé ce qu'on appelle le délai ou bien le délai, le délai, c'est quoi? C'est les extrêmes débits et fins. Donc, tout projet doit avoir un débit et une fin. Donc, il faut, dans la planification de ce projet, il faut estimer le terrain. La deuxième, la quatrième chose, c'est construire ce qu'on appelle les raisons. Les raisons ou bien les diagrammes. Si vous êtes bien expérimenté en matière de gestion de projet, il y a des diagrammes qui puissent vous aider ou bien qui vous aident à bien faire les tâches selon les délais. Donc, les diagrammes, par exemple, il y a le diagramme de Gantt, le diagramme de Paire. Tout ça, ce sont des diagrammes, ce sont des raisons qu'il faut que vous établissiez. Après avoir établi ces raisons, ces diagrammes, il faut aussi passer à optimiser. Optimiser en cherchant le réseau à long parcours et le réseau qui passe un court chemin. Et si on a une raison qui passe un court chemin, cela signifie que le diagramme, par exemple, sera plus efficace en rapport avec le déblocage de votre fonds, le financement de votre projet. Il ne faut pas que vous vous entrepreniez de suivre un parcours qui est long alors que le diagramme de Paire, par exemple, nous montre comment il faut bien montrer ou bien il faut trouver le long chemin du débit jusqu'à la fin et le court chemin du débit jusqu'à la fin. Avec le diagramme, donc, on peut minimiser les coûts, mais aussi avec un mauvais choix, dans le diagramme, dans la raison, vous risquez vraiment de faire quoi? De faire, d'exécuter un projet qui vous coûte beaucoup suite au mauvais choix, donc suite à quoi? Suite à la mauvaise planification et plus spécifiquement sur la façon d'optimisation de ce réseau-ci. Merci beaucoup. Si vous avez trouvé quelque chose de valide dans cette vidéo, veuillez à liker, commenter, mais aussi, oui, des commentaires constructifs qui nous montrent ce qu'il faut que nous fassions. C'est très important. On est à la phase de quoi? On est au débit, mais on a de la valeur à offrir. Merci les amis. Abonnez-vous, likez la vidéo. C'était Oscar Drapadoca, B, gestion de projet. Ciao. Je vous aime.